Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo incroyable encore une fois, j'ai en ma compagnie Maxime. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'une vidéo qu'on a déjà fait avec Lucas Studio. Dans cette vidéo, en fait, on va tout simplement déguster des produits communs versus des produits luxe, entre guillemets. Par exemple, dans la première vidéo, on avait testé jus d'orange à 80 centimes contre un jus d'orange à 3 euros. Et on va tout simplement goûter et essayer de deviner quel produit est le plus cher, quel produit est le commun, s'il y a vraiment une grosse différence, quoi que ce soit. On connaît absolument pas les prix, on connaît absolument pas les aliments. Sans te mettre aucune pression, je veux pas mettre des pressions. Ouais, j'arrive ! Non, t'inquiète. Tu m'as donné l'adresse d'ici, c'était déjà venu mais je me rappelais pas. Je me suis trompé. Du coup, je me suis pointé à 30 minutes à l'autre côté d'Angers. J'ai mis 50 minutes pour venir, du coup, et je vais combiner ces informations avec une autre information. Neuxxy m'a dit hier par message vocal, surtout mange pas avant. Ce qui fait que là, dans ma tête, il est 17 heures, j'ai mis une erreur pour venir. Ah mais oui ! Si on peut passer à taf ! Donc du coup, on est d'accord, t'as rien mangé ? J'ai faim ! Ok, j'ai rien mangé non plus. Si ça se trouve vraiment, on va juste bouffer des trucs pas incroyables. Si, ça va. Il a l'air grave sûr, hein. C'est quoi le montant le plus cher ? Oh, attends, là, il va me faire canner, là. 540€. Oh putain, on va se régaler ! Je commence déjà la vidéo en suivant. Mais la vidéo est sponsorisée, attention, hein. J'espère bien. Bah moi, je le vis super bien, du coup. Bah, bienvenue dans ce restaurant. Ah, il nous allume les petites bougies ! Avec ce chiffon, je sais pas si c'était le bras pété ou si il venait dans un truc impété. Ah là, je suis, ouais, petite fracture du bras, mais c'est bon, ça va le faire. Je vous rapporte votre premier début de dégustation. Ok. Mais tu sais que là, l'image que je viens de voir, de vraiment le voir partir avec son dégustation, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait un restaurant à côté, non ? Alors que j'ai vu, il y a une clim un peu pété. Oh là là, ça commence avec du macar. Oh, ça commence avec le rôti de veau. Alors, c'est trois. Enfin, six macarons, du coup, trois macarons par assiette. Bah, là, mec, là, je crois que ça se voit déjà, hein. Bah, si, je pense que là, je l'ai tout de suite. Toi, là, tu galères ou... ? Je te jure que oui. Non, parce que, bah, je fais genre, les gars, on va dire, ouais, c'est bon, j'ai trouvé tout de suite, ça se fout, c'est pas vrai, hein. Le seul truc qui m'aiderait, c'est la couleur du verre, quoi. Ah ouais, non, moi, c'est le petit chocolat saupoudré au-dessus, là. Et donc ? Pour moi, c'est en mode, ah, c'est le plus cher. Moi, je me dis, le verre comme ça, ça n'existe pas dans la nature. Et donc, c'est un mec chez Lidl qui fait genre, ah ouais, non, non. Non, pour moi, c'est ça, c'est cheap, et ça, c'est pas cheap. Mais en fait, tu vois, c'est comme dans la première vidéo, je suis influencé, en fait. Mais genre, là, au final, tu vois, là, je vois ceux-là, et je me dis, ouais, en fait, c'est vrai que... De base, je me disais, ils sont un peu trop industriels, et en fait, ils ont l'air un peu... En vrai, ils ne donnent pas envie de ouf, hein. Ouais, ceux-là, c'est peut-être une machine qui les a fait, et du coup, ils sont très identiques, alors que ceux-là... C'est un peu compliqué. Je pense que le mieux, c'est peut-être de les couper en deux et de comparer vraiment le même. Allez. On n'est pas obligé de tous les bouffer, hein, t'inquiète. Ah si, on n'est obligé pas. Peut-être que des fois, sur les vidéos dégustations, il y a du gâchis, dans celle-ci, il y en aura pas toujours trop la dalle. Là, là, on est sur les Champs-Elysées, là. Les macarons, déjà, je suis pas un expert de ouf, j'en mange pas de ouf. Là, l'intérieur est quand même... C'est pas... Ouais, non, j'avoue que là, là, le verre, là, franchement, si ça, c'est pas du gasson de chez Bricodepot, je ne comprends pas. On peut le dérouler dans le regard. Ça, je l'ai utilisé pour faire plusieurs vidéos, les goûts, hein. Arrête de disséquer, c'est pas une grenouille. Bon, allez, c'est parti. Non, ça peut pas être celui-là qui coûte cher. Je trouve qu'il est très pâteux de ouf. C'est sûr. C'est sûr. C'est là que je me dis que celui-là était censé être à la piste. Au milieu, j'ai grailli celui-là, je me dis, quel était le goût ? C'est eux, c'est sûr. J'ai quand même les finir pour être sûr sûr, hein. Attends, vas-y, je vais goûter celui-là aussi à côté pour... On sait jamais, il faut mieux être certain de ce qu'on avance. Moi, je veux vraiment être sûr sûr, hein. Ça n'empêcherait pas de pas bouffer ceux-là, quoi. Là, j'ai voyagé au Madagascar. J'ai eu la vanille, j'ai eu tout. Là, je vais voyager à Melun. Ce qui m'a me foudroyé, je pense que c'est vraiment le prix, hein. Du coup, votre avis final ? Moi, je dirais à gauche. C'est faux. C'est les moins bon, enfin, les moins chers que vous avez pris. Non. Surgelé, du coup, à gauche. Surgelé, en plus. Fait maison à droite. Attends, mais 80 euros le kilo. C'est le meilleur concept. Du coup, dis-moi. Ah ouais, c'est incroyable. Il est insane. Maintenant, celui-là, le chocolat. Mais c'était sûr, le prix, ça... Je pense vraiment que le prix... Il y a une action sur tes papiers. Alors que maintenant, la gueule de celui-là, quand tu vois par rapport à celui que je viens de grainer, t'es en mode, mais gros, ça paraît logique. On dirait une trousse. Je suis désolé. Là, il y avait le vrai goût de la pistache. Là, il y avait rien. Je pense que c'est les arômes. Je pense que ça... Le goût est plus... On a l'habitude d'avoir un goût très artificiel. En vrai, on est habitué, je pense, à des trucs. Et en goûtant ça, on retrouve l'habitude. Ouais. Et du coup, on est en mode... Ah ! Et bah, je vais vous donner la suite, alors. Ok, incroyable. Pour le coup, je pense sincèrement que le chocolat était meilleur. Parce que vraiment, avant même de croquer, j'ai vu le chocolat. Ouais. Et tu vois le chocolat qui était quand même... Ouais, qui était crémeux, quoi. On aurait dû goûter le chocolat avant de se prononcer, je pense. Faut finir l'assiette avant de se prononcer. En attendant le deuxième repas, je vous parle de Genshin Impact maintenant. Genshin Impact, c'est un jeu dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est un jeu qui est trop bien, qui est exceptionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Genshin Impact, c'est un jeu d'action RPG. Le jeu, il est disponible sur plein de plateformes différentes. La PS4, la PS5, Android, iOS ou encore le PC. Et surtout, la chose la plus importante, le jeu est gratuit. On a deux nouveaux personnages qui font leur entrée, dont le premier qui s'appelle Raider Shogun. Déjà, il a cinq étoiles. Les cinq étoiles, ça veut dire que c'est un joueur fort, tu vois. Souverain incontesté d'Inazuma et troisième dieu de Tevat. Deuxième personnage, Sangonomiya Kokomi. C'est simple, c'est la chef suprême de l'île de Watatsumi. Tu peux rien faire face à ça non plus, d'accord ? Vous avez du coup, deux nouvelles zones à explorer. L'île de Watatsumi et enfin l'île de Serra. Vous avez aussi le dernier chapitre de l'Arc on Quest d'Inazuma, ainsi qu'un nouveau système de pêche intégré dans le jeu. Fin septembre, vous allez pouvoir assister à un événement qui s'appelle le Moon Chase Festival. C'est un nouvel événement qui vient avec l'arrivée de l'automne, qui est du coup dans la mise à jour 2.1. Exactement pareil, si vous téléchargez le jeu dès maintenant, fin septembre, vous allez pouvoir assister à l'événement des 1 ans de Genshin Impact, c'est-à-dire The Passage of Cloud and Stars. Donc si vous voulez participer et voir toutes les nouvelles choses que je viens de vous expliquer, et bien vous pouvez dorénavant, dans le lien de la description et aussi dans mon commentaire épinglé que j'aurais mis, télécharger le jeu. Merci à eux en tout cas d'avoir sponsorisé la vidéo, c'est toujours très cool, et surtout que c'est un jeu que j'ai découvert vraiment moi-même il n'y a pas longtemps, donc ça me fait encore plus plaisir d'avoir découvert le jeu après l'OP que j'avais pu faire dessus. C'est tout bon, on peut reprendre la vidéo. Oh la la, mais qu'est-ce que je suis content, j'ai tellement la dalle. Ah ça, mais alors ça... Le saucisson, sachez une chose, sachez une chose, le saucisson je le déglingue nuit et jour. Toi t'es un fan de saucisson. Ah moi je suis un viandard comme on dit ça. Le saucisson vraiment c'est ma cam. Là je sais déjà lequel est lequel. On est d'accord, aucun autre. Je pense qu'on est d'accord. C'est impossible. Celui-là est le plus cher. Bon de toute façon il faut... Faut y aller hein. Ouais bon vas-y on va goûter. En tout cas l'ordre est très bien choisi parce que macarons saucisson... C'est le bon ordre quoi. Je pense qu'on est sur un Justin. Si je peux me permettre. Et là on est sur Jean-Michel-Circuitry-Trois-Rue-des-Lilas. C'est trop drôle de faire à chaque fois ce genre de concept parce que du coup, en général, le saucisson je le torpille. Je le torpille, j'essaye pas. J'essaye pas de deviner le goût. Là, juste celui-là, même celui-là, je suis en mode... Ah ouais tu es, il a un petit côté très salé quand même tu vois. Bon bah c'est l'heure de goûter celui-là. Oh oui, juste à l'odeur. T'as pris celui-là en premier ? Ouais. Bah là... Ouais, ouais, ouais. C'est celui-là le plus cher et allez vous faire foutre maintenant. Moi c'est droit aussi. On est à 14€ le kilo pour le moins cher qui effectivement, vous avez deviné, est à votre gauche et celui de droit qui est à 35€ le kilo qui pour le coup vient d'un vrai charcutier. Oh là là. T'as vu la façon dont il le dit ? Ça se voit on dirait que c'est lui qui a travaillé là-bas. On va m'éclater la gueule, c'est comme dans la première vidéo vraiment. J'ai encore peut-être un palais de chien. Mais j'avoue que je préfère celui-là à celui-là. Valentin, je suis en train de reprendre duquel là. Mais je suis complètement d'accord avec toi. J'ai envie de reprendre de lui, pas de lui. Regarde sur mon couteau, il y a encore des bouts de macaron. Non mais ce qui me fume c'est de voir la couleur de ce truc-là et de se dire que vraiment c'est ça qui vaut 80 balles le kilo. Ça me fait mal aux yeux mec. C'est insolent. C'est un filtre insta le truc. Est-ce que la bougie fait bon ménage avec le sopalin ? Globalement, en ta présence, la bougie fait bon ménage avec rien. Pendant mes vacances, j'ai regardé les vidéos de retard que j'avais pas regardé de toi. Je suis navré de oxygène. Et je clique personnellement pour voir un gars qui va faire de la maladresse. Qui va faire de la merde. C'est en train de cuire là, j'entends des trucs qui frétillent. Attends, on est dans un vrai truc là. Oh, oh ! Qu'est-ce que c'est que ça, jus de pomme ? Bah là, je peux te le dire tout de suite. Bah oui, là. Il y en a une qui ressemble à de la pisse et puis l'autre à du jus de pomme quoi. On est en train de me dire que là c'est vraiment doux jus de pomme. C'est quand même incroyable. Il y en a un qui a été bossé par le marketing et puis l'autre qui a été juste bossé par Alors on presse la pomme et on verra après. Je n'ai qu'une chose à dire, j'affadène. Lui, c'est même pas celui que tu prends au petit-déj. Lui, c'est celui que tu prends en soft quand on te demande de venir en soirée. Lui, il y a la petite mousse qui va avec. Bah là, bien sûr. Là, je suis dans le verger quoi. Il y a un petit rayon de soleil. Là, il y a le pommier là. Là, il y a tout. Alors que le bruit qu'il y a dans l'usine de fabrication de ça, c'est... Mais on est quand même habitué à boire cette pisse. Ouais, de ouf. C'est ça qui me met dans un embarras là. C'est que même celui-là, au final, je le trouverais bon. Ce qu'attendent les gens d'un jus de pomme cher, c'est qu'il y ait du dépôt finalement. Il y ait de la matière. Bon, déjà, je pense qu'on est d'accord. On dit celui qui ressemble à... Ouais, le vrai jus de pomme. Bah, alors le plus cher, il est à 12 euros le litre. Mais du coup, le moins cher, il est à 0,7 euros le litre. Ah, quoi ? Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment de la pisse par contre. Il vaut pas le prix. 20 fois plus cher, je préfère me buter à ma pisse. On est bien d'accord. Et pour l'instant, on se rejoint complètement. On passe à la suite. Ça sent archi bon depuis deux minutes en vrai. Ouais, c'est vrai que ça sent bon. Attends, je nettoie mon couteau. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, ok ! J'ai tellement peur. Ça, c'est ce qu'ils mettent dans les Géox. Ah mais non, mais lol. Il y a du vin avec. C'est vrai que ça me rappelle doucement des Crocs. Merci en tout cas pour la cuisine d'équipe de Neoxy. C'est vrai que ça fait plaisir. Tu vois, ça va un peu tout faire ici. Il y a ce petit bruit là. Je te jure que là, j'ai l'impression d'être dans le sud. Bah, ça part en dégustation. Bon, là. Là, je me sens chez Flunch, tu vois. Visuellement. Bah, je pense que je vais reprendre des riz qu'au vert. C'est tellement sain. Bah là, cette viande, je pense qu'elle me paraît phénoménale. On va pas se... Si on se trompe sur celle-là, de 100%, je me quitte la pièce. Là, c'est qu'on a vraiment des palais de chiens, quoi. Ça serait pas possible. Le pote de ratatouille. Qui bouffe les poubelles. Mais là, c'est un putain de régal. Oh là là. Et puis elle est tendre, elle est tendre. Oh là là là. Vache. Elle me transporte. Maintenant, testons le... Non, non. T'embêtes pas. T'embêtes pas. Je cherche la viande déjà. Ça, le prix, je pense, c'est insane. S'il nous dit, après coup, que ça, c'était 540 balles, peut-être que je le sache avant que je me régale un peu plus. Parce que je suis en train de la poutrer, quoi. Il y a aussi le vin, du coup. Bien sûr, bien sûr. Je me doute que tu m'as pas servi de verre, demain. Ok, donc là, on a la vinasse. Je suis bourguignon, mais je n'y connais absolument rien. Au visu ! Ah ouais, la robe, genre ! Au visu, en vrai, de vrai... Non, mais ça, c'est juste pour me lancer un petit défi, tu vois, juste pour voir si vraiment... Je dirais que c'est celui-là. Normalement, il y a un truc où, genre, quand tu fais comme ça, là, et après comme ça, tu vois ce qu'il y a sur le verre, tu vois. Ah ouais, ok. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Ouais, bah du coup, je crois qu'en... Peut-être que chaque bouchée, c'est 17€, mais on n'en parle pas. Vu que je viens de Bourgogne, tu vois, t'as tout un peu le bourguignon, quand tu fais des repas, tu vois, même dans la famille de la copine ou quoi, ils sont graves, bourguignons, et alors, tu vois, c'est très sérieux. Le vin, c'est très sérieux. C'est une arme. Ici, on se combat avec des armes. En Bourgogne, c'est avec des raisins, des graves de raisins. Ok, j'ai testé celui-là. Celui-là, on sent de ouf le raisin. T'es en train de dire que c'est un jus de raisin basique, quoi. Ouah. Ah non. C'est celui de droite. Et franchement, je me coupe une couille si c'est pas ça. Moi, je me dis que c'est celui à l'bon, ouais. Bon, je pense qu'on est tous les d'accord pour la viande, dire laquelle c'est. Le vin, pareil, du coup, c'est le gros verre pour le meilleur vin. Pour ce qui est de la viande, vous avez raison, on est sur du coup de la Black Ombus, donc c'est quand même de la très bonne viande française. Et on est à 85€ le kilo, à peu près, sur celle que vous avez mangé à droite. Alors que celle de gauche, barquette, supermarché, 14€ le kilo. Ah ouais. Y'a pas tellement de différence, alors qu'il y a une différence en goût qui est abusive. Ouais. Genre là, moi, pour moi, je trouve que pour tout ce qui est isolation, des combles, des murs, porteurs, c'est au top. C'est pas mal. Du coup, pour le vin, bah c'est complètement faux. Le gros verre, on est à 35€ la bouteille. Je vais devoir me couper une couille, putain. Et on est à 580€ pour le petit verre. Combien ? 580€ le petit verre. Attends. J'ai vu que c'était ce truc de supermarché. La piquette allait à 580€. Non, non. Donc les deux, c'est des Chateau Margaux. Les deux sont de 2011. C'est l'horreur, mec. Vraiment, tu peux pas... Enfin... Je suis traumatisé. C'est la pire expérience. C'est vraiment que je suis dans une famille où tout le monde aime le vin et tout le monde me dit, Maxime, quand même, faudrait que tu t'y mettes. Et puis ils ont peut-être jamais goûté ça. Moi, j'ai failli le crasher. C'est la cuvée qui est un peu rare. Ah, en fait, elle est dégueulasse, mais c'est comme les cartes Pokémon, quoi. Non mais là, par contre, j'ai jamais bu un vin aussi cher de ma life. Là, pendant que tu réagissais, j'étais en mode, j'étais en dépression. Moi, moi, j'aurais dit que c'est celle-là, parce que celle-là, on dirait une étiquette de... Voilà. Ça, j'ai envie de rajouter la médaille d'Or Carrefour, là. T'as dit, disons qu'il y a dans sa petite bouteille. Attends. J'ai déjà... Ah ouais ! Donc c'est vraiment un vrai repas, en fait. Ah ouais ! Ah ouais ! Quant à l'heure, je vous ai dit, j'ai grave la dalle, et vous m'avez dit, non, non, mangez pas ! Moi, je suis heureux ! Cette vidéo me rend heureux. Peut-être parce que j'ai bu beaucoup d'alcool ! Mais non ! Là, c'est fou. Donc là, c'est la sauce, du coup. Là, c'est la... Ah, c'est la sauce ! C'est la sauce ! Ah, c'est génial ! Pas les pâtes ! C'était un fa dièse. Putain, j'ai envie d'estimer, déjà, juste comme ça... C'est au pesto. C'est au pesto, je trouve. Ok, bon, bah là, c'est l'heure de goûter. Visuellement, je suis plus attiré vers la gauche. T'es attiré par tes habitudes, en fait. Ouais, c'est ça, là. Donc t'es attiré par la merde. Mais c'est ça, là, ici, de ce côté-là, ça sent très fort. Et je sens même que ça sent trop de ouf, tu vois. Ouais, j'ai un problème avec les pâtes, c'est que je... Moi, je suis italien, je sais quand même manger les pâtes. J'ai une plupart traduitions italiennes. Je mange très peu de pesto, donc je sais pas si je vais réussir à... À gauche... J'aime bien ! À droite, ça me... ça me donne moins envie. Franchement, c'est dur. Je dirais le pesto de droite. Là, ça transpire la graisse, là, regarde-moi ça. Mmm, ça sent le beurre, là ! Je préfère celle-là, par contre. Moi aussi, à gauche aussi. La moins chère, c'est à gauche. Et la plus chère, c'est à droite. Mais je préfère à gauche. Eh ben, à 16 ans, vous êtes contre avec le droit. C'est bien celle de gauche la plus chère. Oh ! C'est incroyable ! C'est dingue ! Alors que celle de droite, du coup, c'est celle normale d'un supermarché. Celle de gauche, c'est 45€. Mais non ! Le kilo, le kilo, attention. Et celle de droite, on est plus à 5-6€ le kilo. Ah ouais, on est quand même sur une belle dîche, là. Sur celle-là, je suis pas déçu. Parce que je préfère me tromper, mais préférer le truc. Ouais, ouais, ouais. Ouais de ouf ! Mais là, vraiment, on préfère celle qui est la plus chère, quoi. On a juste essayé de brain le truc, on est débiles. Parce que bon, avec le vin, tu vois, là, je me sens comme un connard. Non, mais là, le pesto... Elle est vraiment bonne, hein. Ouais. Bien sûr que c'est celle-là la meilleure. En plus, j'avais dit au tout départ, j'avais dit qu'à droite, ça sent le pesto, mais genre de ouf abusé, quoi. À partir de maintenant, je fais que sur les goûts. Ou à travers la vidéo, vous voyez juste le visuel, mais je vous jure qu'avoir le goût, c'est encore plus compliqué, ça te brain de ouf, vraiment. Je pensais pas que ça arriverait, mais je... Je vais en mettre plus. J'ai refroidi chauffer, je les mangerai le soir, hein. Ah franchement, c'était bien. Franchement, la sauce, bravo, hein. Moi, c'était une bonne expérience. J'ai bien aimé. Ouais. J'en peux plus. C'est anniversaire à qui ? Oh putain. Ça, ça, c'est drôle. Et par contre, là, visuellement, j'adore. Ce qui est très amusant dans celui-là, c'est qu'il y a deux brioches différentes et deux pâtes à tartiner différentes. Ah d'accord, là, je vois déjà laquelle elle est la plus. Mais est-ce que forcément, la brioche la plus chère et avec l'appartement la plus chère Il y a en fait les deux Non c'est bon j'ai tout Ouais non je pense que j'ai tout aussi La bonne c'est celle-là Elle est tendre, elle est fraîche Celle-là elle est compacte Ah putain j'aurais dit l'inverse En fait je suis plus du tout sûr en fait Quand tu prends la brioche en main tu vois au toucher Oh ouais de ouf Mets pas ton doigt dessous Caresse un petit peu la mie Ah 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 Et tu verras qu'il n'y a pas moyen de savoir Si peut-être celle-là quand même Oh celle-là elle est ultra moelleuse Je la déglingue devant Disney Channel en 2014 Devant Zack et Cody et la croisière de la vie de croisière de Zack et Cody Je commence par goûter ce qui me semble être visu le truc le plus dégueulasse Oh Le problème c'est que brioche nous était là de toute façon c'est bon quoi Ouais c'est il est là le problème Il est là le problème Je me régale C'est incroyable c'est ouf à quel point c'est incroyable Attends mais dis pas ça ça se trouve c'est la marque repère Peu importe Là même si je boucle la pâtée pour chien Ah ouais C'est phénomène là D'un point de vue pur brioche J'ai l'impression qu'on est en Vendée là La bonne brioche vendéenne Mais celle-là elle est C'est... C'est une voiture quoi Non mais c'est quoi ? C'est... Tu te... Tu peux... Tu te mets à l'intérieur C'est... Ça prend ta forme en fait C'est une brioche à mémoire de forme C'est celle-là la meilleure Pour vous c'est au-dessus du coup Ouais Celle-là elle est ultra moelleuse Et elle compense tout sur le... Le fait que ce soit moelleux mais le goût est... C'est de la poudre aux yeux Celle-là par contre il y a un vrai goût tu vois C'est une bonne réponse Oui ! Donc du coup on est à environ 14€ le kilo pour la bonne brioche Ah ouais quand même Et 3,40€ la bonne Ah putain ouais la différence Bon maintenant ça c'est censé être la meilleure selon moi Ça c'est censé être l'équivalent en brioche d'un château Margaux 2011 C'est du caca ça hein Comment il a dit ça ? Je m'attendais à une dinguerie c'est dégueulasse J'ai déjà tellement hâte de la goûter putain J'te jure Ah non mais ça c'est sûr c'est pas sûr de la brioche Faut mettre sur du pq Maintenant que tu as dit ça je peux pas l'avoir autrement Je fais toujours ce truc le plus cher Mais les gars ça se voit pas parce que ça c'est du chocolat C'est pas du chocolat ça c'est du caramel Ouais C'est sûr c'est l'espèce de petit produit roton Caramel, beurre salé L'origeant du talent Ouais 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 Au chocolat par contre Au chocolat quand même Les deux sont censés être la même promesse culinaire Ouais C'est chaud Tu vas vite me changer la recette Non c'est dingue par contre Ça veut dire que ça c'est pas du Nutella Parce qu'il y a pas du Nutella au caramel C'est pas du Nutella non Non mais c'est une vanne ou quoi ? Non mais moi j'ai commencé à bouffer des briques hein C'est incroyable en fait tous les pires trucs sont les meilleurs Moi j'ai préféré ça J'ai dit que je faisais tout au goût Tant pis si je perds Mais pas caca Même si je suis sûr que c'est ça qui est plus cher Putain c'est chien Ouais c'est sûr Ce qui est semblable à du caca du coup C'est la meilleure pâte à tartiner Qui du coup est à 20 euros 79 du kilo C'est vraiment pas bon Et donc du coup bon bah l'autre Carrefour encore une fois à 2 euros 35 Ça Ça veut pas dire qu'ils ont mis E Ça veut dire que la lettre W n'était pas disponible sur l'échelle Bravo aux artisans de Carrefour Le dernier produit c'est maintenant C'est le dernier de tous Bah let's go hein C'est sympa hein De toute façon la vidéo c'est du chill avant tout Donc euh Ah bah attends c'est... On se fout de ma gueule là C'est une blague On se fout de ma gueule là Quoi ? Je suis enné où là ? Eh mais la mafia de Youtube quoi Attends Je rappelle que je suis pas du tout au courant hein De tous les aliments, tous les trucs Je fume pas du tout quoi que ce soit Je vous incite pas à fumer ou quoi Mais c'est vrai que le cigare est le seul produit fumable Ouais Qui reste où il y a un terroir quoi Ouais c'est ça Ouais c'est ça Tu dis pas elle est bonne cette cigarette elle est de 2012 Sympa cette manteule Alors j'ai senti les trois D'accord Ça pue la merde Les trois Oh putain ouais c'est la merde Ouais ça sent pas bon Oh wow Ça sent... Ah ouais Attends mais c'est vrai que j'ai complètement zappé le concept de la vidéo Pour moi là on va juste fumer des cigares C'est quoi ? Est-ce qu'on peut avoir les prix ? Ah 27 euros, 1 à 2 euros Ah ouais putain Et 1 à 5 euros Bah 227 pour moi Bêtement mais... Ça c'est de la piquette Non non mais même au niveau des odeurs Mon corps est complètement mort en fait On va le démarrer mon pote tu vas voir On va le démarrer ce bâtard Je suis vraiment en train de taper le tuto comment fumer un cigare Oh cette odeur, cette odeur Attends mais c'est... Je l'ai allumé là on peut dire Décemment je l'ai allumé T'en as déjà fumé quelques-uns des cigares ou pas dans ta vie ? Pas des battes de baseball comme ça Moi je fume pas du tout Et je ne vous encourage pas à fumer Je n'ai jamais fumé de ma vie J'en suis très fier Jamais de ma vie Ça pue la merde C'est dégueulasse pour les poumons tout ça Enfin je vous encourage absolument pas Je suis pas d'accord c'est excellent par contre Pardon, excusez-moi Excusez-moi si quelqu'un veut des Malteser Il en reste Qu'est-ce qui se passe ? Moi je fume pas du tout Ouais Je viens de dire cette phrase Je suis complètement prouvé Oh elles sont déconnées C'est quoi cette image ? Celui-là je me le suis Il m'a décrassé Il m'a éclaté les lèvres C'est vrai ? Il m'a éclaté les lèvres Allez le deuxième Ah sachez qu'on est pas mort hein J'essaie vraiment de me stabiliser Vraiment pour me mettre en mode Ah je l'ai ouais Mon lèvres a raison Ok c'est exactement ça Nan j'essaie vraiment de me Tu craches pas Moi j'ai établi un classement au visuel au début Il est inchangé Moi je crois que je vais me faire déglinguer Celui-là il m'arrache la gueule Et c'est ça qui est trop rôle C'est que pour moi celui-là c'est plus cher C'est peut-être ça Si je confond c'est sûr que c'est ça Là j'ai un minimum de goût quoi Celui-là après c'était justement pour les professionnels du cigare C'est une humaine C'est une humaine je vois Je ferais exactement ce classement là Celui-là le plus cher Ensuite c'est celui-là Et celui-là c'est le plus merdique C'est complètement défendable Je dis 2€ lui Parce que ma théorie c'est qu'à 2€ T'as pas le temps Faut que ça t'arrache la gueule Ouais et puis c'est petit Ouais je suis d'accord Ensuite lui parce que tu veux le gros cigare Tu veux le gros cigare dans la bouche Et ensuite lui le plus cher Alors le moins cher c'était Bien évidemment celui-là Oh merde Oh merde putain c'est celui-là Donc à 2€ Le milieu de gamme C'est celui-ci Et donc le plus cher c'est le Avec plaisir Je vais me mettre à la fumette Waouh il s'est passé un peu trop de choses Si on peut adresser un petit message à l'industrie du tabac Allez bien vous faire foutre Mais ouais fumez pas du cigare Parce que déjà vous n'aurez aucun style Vous ne serez pas quelqu'un de la mafia Le seul truc cool c'est que vous posséderez une guillotine à doigts Je pense que c'est la fin de cette vidéo Merci à Maxime Avec plaisir Encore une fois n'hésitez pas A télécharger Genshin Impact dans la description Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il y a plein d'événements qui vont arriver Donc le jeu est très cool et il est gratuit Je vous encourage à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a fait plaisir Si vous voulez peut-être un troisième épisode C'était Neoxy Moi c'est sur internet c'est Amixem Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Fin de la vidéo